Bonjour tout le monde, revoici Ariane, pour tous ceux qui désiraient la revoir, apparemment vous avez apprécié sa présence la dernière fois, équipée cette fois-ci d'un micro également. Nous revenons de la projection de Des Hommes Sans Loi, ou Lawless en version originale, que nous avons vu dans une salle assez minable, cela dit à Paris, une salle assez minable. Je vais laisser Ariane en parler en premier parce que, je dois vous dire tout de suite, ce n'est pas mon style de film, du tout, donc je vais plutôt laisser quelqu'un qui est plus penché à apprécier le film, à en parler, et puis je vous en parlerai un petit peu. Je te recommence un petit peu, quel est ton avis général sur le film ? Est-ce que tu le conseilles déjà ou pas ? Oui, je pense que je vais le conseiller. Je trouvais que c'était un très bon film et je me suis bien amusée, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans. La première partie, c'est vrai que ça se présente vraiment comme un film de gangster, mais avec un petit côté western puisqu'on est dans des contrées un peu recrues des Etats-Unis. En 1920. Voilà. Et donc déjà, c'était, déjà rien que pour le casting, qui est incroyable. On a Guy Pearce qui est méconnaissable en culé de première. On a une sorte de, mi Al Capone, mi Gary Oldman. Oui. Qui est très bon, on peut aimer voir plus. Gary Oldman. Oui. Et on a à temps mardi, Cléa Leboeuf, le petit jeune de Chronicle, très mignon. Mila Vazikoska et Jessica Chastain. Jessica Chastain. C'est ça. Voilà. Donc l'histoire de base, c'est pendant la période de la Prohibition aux Etats-Unis. C'est une famille, ce sont trois frères qui s'appellent les Bondurants. Bondurants, qui sont des producteurs d'alcool, qui bravent la restriction pour vendre de l'alcool un peu partout dans le pays et un peu au-delà des frontières à certains moments du film, qui ont la réputation d'être immortels, de ne pas pouvoir être tués parce qu'ils ont tous survécu à des trucs où ils auraient tous dû claquer. En fin de compte, ils ont survécu et ils vivent très bien. Donc, on n'ose pas trop y toucher, on n'ose pas trop les attaquer. Et il y a un nouveau député, un nouvel agent qui débarque dans la ville pour régler les problèmes de distillation illégale. Et donc cet agent est joué par Guy Pearce et lui va tout de suite les prendre, les mettre dans son viseur et essayer de détruire leur famille, de détruire leur business en les détruisant passage. Je vous dis, je n'aime pas ce style de film. En fait, je n'aime pas les films de gangsters en général, que ce soit gangsters, mafias en soi. Pour vous donner un exemple, je pense que je vais faire rouler beaucoup de gens, mais j'ai vu ni Scarface, ni les infiltrés, ni les parrains parce que les enjeux de ce style de film ne me parlent pas du tout. Je n'arrive pas à m'identifier à ces gens. Je n'arrive pas à voir pourquoi ce qu'ils veulent atteindre est si important à leurs yeux parce que pour moi, ce n'est pas important en fait comme enjeu. Et du coup, je n'arrive pas à apprécier les personnages, à rentrer dans l'histoire et à aimer ce que je vois en fait, tout bêtement. Donc moi, qu'est-ce que je peux dire du film ? Les acteurs sont tous très bons, ça c'est certain. L'histoire est basée sur une histoire vraie, il y a ça d'intéressant. La prohibition, c'est quand même quelque chose qui me fascine, moi qui ne bois pas d'alcool, parce que j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'on a réussi à interdire l'alcool dans un pays aussi grand que les Etats-Unis. Comment est-ce que n'importe quel pays a réussi à interdire l'alcool pendant une période ? Je trouve ça fascinant et j'attends le jour où ça va se reproduire. D'ailleurs, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un reportage sur la prohibition. En fait, c'est une association de mères catholiques qui a réussi à faire assez de lobbying auprès de leur mari, auprès de leur machin pour qu'ils votent une loi qui interdisait l'alcool dans le pays. Donc c'est les femmes qui ont fait chier en fait. Donc voilà, pour ce qui est de la référence historique. J'ai apprécié le film, j'ai apprécié de le regarder, j'ai apprécié d'être devant, mais j'ai apprécié au plus bas niveau d'appréciation possible, c'est-à-dire que c'est juste que bon, c'est pas mauvais. Donc je vais regarder, mais je me suis pas laissé emporter, je me suis pas laissé prendre par l'histoire, ni par les personnages, ni par les enjeux. Et du coup, je pense... Enfin, si vous n'êtes pas ce genre de film comme moi, c'est pas la peine de vous forcer. Moi, j'y suis allé parce que beaucoup de gens me l'ont demandé et puis voilà, ça nous a une sortie. Mais vraiment, c'est pas le genre de film que j'aurais été voir de base. Peut-être que le casting aussi m'a un peu poussé à aller le voir. Au passage, si vous faites parmi des gens qui détestent Shia LaBeouf, vous pouvez aller voir ce film parce qu'il s'en prend plein la gueule. Si vous avez toujours voulu lui mettre un nion, je pense que vous allez être servis plus même que ce que vous avez commandé parce que c'est... Il se fait démonter, quoi. Et alors donc... J'arrive pas à être émotionnellement investi dans ce genre de film. Donc je vais pas vous dire que je vous le conseille ou que je vous le conseille pas, je suis pas bien placé pour le juger. Par contre, moi, je le conseille, mais il y a un point où on diffère, c'est que moi, j'ai trouvé ça pas très bien réalisé. Le cadre était assez mauvais, j'ai trouvé. Le scope était très mal géré. C'est du scope, hein ? Oui, c'est du scope. Et toi, t'as trouvé ça bien filmé ? Moi, je trouvais ça plutôt bien filmé. Il y avait des jeux de reflets et de surcadrage qui étaient intéressants à certains moments. Je sais pas si t'avais vu, mais il y a un moment où Gary Oldman arrive. Au tout début, en fait, il y a un surcadrage avec la voiture. Vous avez une espèce d'un gros contour noir et vous avez une petite image qui est quasiment au format 4 tiers en 33, dans laquelle Gary Oldman va passer. Une fois qu'il est placé, la caméra recule pour la récupérer ensuite en scope. J'ai trouvé ça intéressant comme façon de... Je pense même pas que c'était réfléchi comme ça. Je pense que c'était pas réfléchi comme ça ? En fait, il se contente un peu de filmer ce qu'il y a, quoi. Ouais. Il y a pas vraiment de mise en scène. Je sais pas trop si il y avait vraiment de mise en scène. Je pense que pas vraiment de direction d'acteurs, en fait, c'est les acteurs qui ont trouvé leur personnage parce que ça prend un peu le cliché de temps en temps. Pour moi, ça fait partie des codes du film de gangsters qui font justement que j'ai du mal avec ce genre de film. Il faut forcément qu'ils aient un accent à couper au couteau, qu'ils aient une façon de parler bizarre, qu'ils aient... Qu'ils aient un gros dur, un petit jeune... Un gros dur, un petit jeune, un qui est alcoolisé, qui fout que dalle, qui fait que des conneries. Justement, ces films, pour moi, ont des codes trop basiques et j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai trouvé que Tom Hardy avait beaucoup copié son personnage sur Bane, en fait. Honnêtement. J'y ai pensé plusieurs fois. Je trouve que son accent... La démarche. La démarche est très similaire à celle de Bane et son accent a des résonances de l'accent de Bane, je trouve, qu'il a dans le Dark Knight Rises. Il a la même façon de parler, il a les mêmes intonations, la même voix. Enfin, la même voix, c'est normal, mais la voix travaillée qu'il a essayé d'avoir pour Bane, je trouve que c'est à peu près la même qu'il a ici. Il parle un petit peu comme ça, avec le machin. Il grogne un petit peu. Il grogne. C'est un peu son leitmotiv. J'étais pensé à Clint Eastwood dans Grand Torino. Ah ouais ? C'est un peu le même grognement. Ah ouais ? Oui, il a tout... Enfin, il est souvent un truc... qui est assez... Enfin, voilà, qui est un peu sa seule expression de surprise dans le film. C'est... Et... Bon, voilà, c'est... J'ai pas... Ouais, c'est... Pour moi, Tom Hardy a encore à prouver qu'il est... Qu'il sait faire autre chose que ça, parce que... Il le faisait très bien, mais... Il le fait très bien, mais... Il manque un truc. Ouais, il manque un truc. À l'opposé de Gary Oldman, qui, lui, est toujours aussi génial, mais qui vient vraiment faire de la figuration. Il est pas assez exploité, quoi. Il est génial. Il a une scène, mais tellement classe. Vapeur, vapeur. Mais, ouais, non, Gary Oldman est vraiment... J'ai l'impression qu'il est vraiment là pour faire de la figuration, qu'il est là pour être au générique, enfin, qu'ils l'ont appelé pour qu'il soit là au générique, en fait. Et ça marche. Bah, ça marche, mais... Il y avait... Il y avait moyen de faire mieux avec un acteur comme ça. Enfin, il y avait moyen de l'exploiter un peu plus. Son personnage sert à... à prouver la valeur de Shia LaBeouf. Et à partir du moment où il a rempli cette mission, on le revoit plus du film. Donc, il disparaît à peu près la moitié du film, je dirais, environ. Donc, c'est quand même dommage de se payer Gary Oldman et de l'utiliser pour ça. Enfin, bon, ça me paraît... C'est pas tragique non plus, mais ça me paraît gâché. C'est dommage. C'est du gâchis. Et au niveau de la narration aussi, c'est pas une narration très classique. Parce que, on en avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de but qui se... dans ce film. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui mène à un but définitif. On trouve à chaque fois des nouveaux buts à chaque... Bah... La... Enfin, la trame principale, c'est le... Est-ce qu'on va se débarrasser de Guy Pearce ? Guy Pearce. Qui n'est même pas vraiment formulé. Qui n'est pas clairement formulé, mais qui est quand même l'objectif de tous les personnages du film. C'est pas... Mais il y a toujours des nouveaux objectifs qui s'amassent les uns après les autres. Donc du coup, le film prend beaucoup de longueur. Et c'est pas très... Ça manque un peu de dynamisme, quoi. J'aurais pas dit ça. Je pense que c'est une structure en trois actes extrêmement classique. Donc... T'as trouvé, toi ? Ouais, ouais, ouais. Bah c'est... On a une situation initiale. On a un élément perturbateur. On a... Enfin, voilà. Un pivot dramatique 1, 2. Et puis il y a une résolution à la fin. J'ai trouvé que c'était justement très très fluide et que ça coulait tout seul. Et c'était assez intéressant dans cette peur. Tu veux dire que le film n'est pas assez consisté ? Ah 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 ! Bref. Non, j'ai pas de refaire des fois la narration. Je trouve que c'est... Dans... Non. Classique. Assez classique, je pense. Mais... Non. En particulier. Est-ce que t'as... On me demande souvent de parler de la musique. Est-ce que t'as dit quelque chose ? Ah oui ! Je trouve que j'ai aucun souvenir de la musique, personnellement. Non, en fait, je pense pas qu'il y avait de musique composée pour le film, déjà. Et souvent, c'est... Les musiques qu'il y a, c'est souvent la fille qui souffre avec sa guitare. Et ça, j'aime pas trop. La fille qui souffre avec sa guitare. Avec un peu de folk. C'est ce que je veux dire ? Oui, oui. Le blues du cow-boy. Et ça, je trouve ça un peu énervant. Ça va pas du tout. C'était beaucoup trop moderne. On aurait voulu une bonne petite vidéo. J'ai eu l'impression... Le moment où Tom Hardy se fait attaquer, t'as pas eu l'impression qu'il y avait déjà une guitare électrique ? Non. J'ai eu l'impression qu'il y avait... Je me suis dit, putain, ils sont en train de mettre du Marilyn Manson sur un film qui s'est passé dans les années 20. C'était... Non, il y a une musique très très oppressante, mais... J'avais l'impression que c'était joué à la guitare, moi. Pas marqué. J'étais tellement en train de me cacher les yeux et... Oui, alors, il y a un petit peu de gore, quand même. Ah, c'est assez violent. Enfin, c'est pas très montré. Mais c'est tellement suggéré, il y a tellement de bruit et de... Ouais, ouais, il y a pas mal de bruit pour faire les... Mais... Non, c'est pas... C'est pas plus violent qu'un autre team de gangsters. C'est pas... Enfin, je vais pas trouver ça particulièrement... Particulement mêlecin ou particulièrement... Voilà, quoi. On n'a pas parlé de Jessica Chastain ? Je vois pas à quoi elle sert dans le film. Ça sert à rien. Je la trouve atroce, ça me fait peur. Elle a des yeux hyper enfoncés dans son visage. J'irais une girafe. Parce que... Elle est censée représenter une intrigue amoureuse avec Tom Hardy. Et en même temps... En soi, l'intrigue amoureuse ne le change pas. Non, ça sert à rien. Il aurait pris les mêmes décisions qu'il soit avec elle ou non. Et en plus, elle n'arrive que très tardivement, là. Oui, c'est ça. Donc... Je vois vraiment pas ce que ça peut venir ajouter... Bah... Du coup, c'est la cause du combat avec les deux autres mecs. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, en dehors de ça, c'était pas nécessaire de l'avoir dans le film, quoi. Au final, elle n'ajoute rien, elle n'enlève rien. De même, d'ailleurs, pour... Comment s'appelle la petite nana ? Il y a à Vasikoska ? Ouais. Qui, elle non plus, ne sert quasiment à rien. Enfin, je veux dire... Peut-être pour attirer le public féminin. C'est possible. Il y a des histoires d'amour avec nos acteurs très beaux et... C'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que les rôles féminins sont totalement insignifiants dans le film. Ils essaient de donner un petit peu de caractère aux filles, mais... Strong, il n'est pas la croix-même. C'est... Non, non, bah... Donc, il y a de l'intrigue amoureuse de Shia LaBeouf, pour le coup. C'est la fille du pasteur. Ouais. Et... Et donc, voilà, il la dragouille pendant tout le film. Ça... Pareil, ça amène à un retournement de situation. Bah... J'ai envie de dire que c'est un des grands classiques du cinéma américain. C'est que les filles sont là pour que les mères d'arrivent. Très beau discours sur la femme. Non, mais c'est... D'ailleurs, je dis ça sur les films américains, mais si vous regardez la narration de la plupart des histoires, les filles sont là pour que la merde arrive. C'est parce qu'un mec est amoureux d'une nana qui va décider de faire quelque chose. Ou c'est parce que... Enfin, voilà. Souvent, quand les filles sont là et qu'elles n'ont pas le rôle principal, les filles sont là pour que les emmerdes arrivent. C'est... Bah, c'est... C'est biblique. C'est Ève dans la Bible. C'est la femme qui fout la merde. Sinon, le mec, lui, il n'aurait rien fait. Donc, c'est... Ils reprennent toujours un peu cette idée-là. Et au fait, finalement, c'est ça. Ces deux nanas-là sont là pour que cette emmerde-là arrive à cet endroit-là. Et que cette emmerde-là arrive à cet endroit-là. Oui. C'est parce qu'il lui fait la cour qu'il l'amène... Oui, parce qu'elle devient barman que... Parce que... Voilà. Donc, bon. Rien que du très classique. J'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit que c'était vachement bien, que c'était vachement... Je suppose que ça a dû titiller leur libido et leur testostérone, parce que c'est des mecs qui me l'ont dit. Parce qu'il y a des flingues et des machins. Ça c'est vraiment un film de mec, hein. Je pense que c'est... Bah, de toute façon, les films de gangsters ont un peu cette connotation-là. C'est quand même plutôt des films de mec. Et j'ai pas vu beaucoup de films de gangsters avec des nanas. À part Mofioza en série sur Canal+, et franchement, ça vaut pas grand-chose. Donc, non, enfin, c'est vraiment... Pour moi, c'est un peu la définition du film de gangsters. Donc, si vous aimez bien ce genre de film, ça devrait vous plaire. Normalement, tous les aimants sont là pour que ça vous plaise. Ça change un peu de pas être dans les grandes villes, genre Chicago ou New York, pendant la pre-édition. Oui. Là, on est un peu reculé, donc ça donne une nouvelle personne. Oui, voilà. C'est pas les grands criminels classiques de cette époque-là, c'est... C'est des petits morveux qui se la jouent en criminelle. C'est ça. Enfin, un petit morveux, c'est surtout Shaila Boeuf qui est morveux. Oui, oui, mais c'est un peu lui le héros principal, en fait. Alors, c'est le narrateur. Je sais pas dire... Je pense pas que ce soit le héros principal. C'est un peu autour de lui que tout prend un axe. Disons que c'est celui qui cause la plupart des emmerdes. Je suis pas sûr que ça fasse de lui le héros, vraiment. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Ouais. C'est certainement pas le dernier frère Howard qu'on voit à 3 secondes. C'est vrai. Le mardi, il y a pas vraiment d'identification avec lui. Non, non, c'est vrai. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que Shaila Boeuf peut avoir cette fonction-là, effectivement. Donc voilà. Des Hommes Sans Loi. Pourquoi pas ? Si c'est votre style de film, vous devriez aimer ça. Pour les autres, je pense pas que ça soit intéressant ou prenant. C'est bien de voir qu'on peut encore faire des bons films de gangsters en 2012. Oui. C'est pas réservé, c'est 70, 80. Oui, oui, c'est sûr. Bon. Voilà, voilà. Et bien sur ce, merci Ariane. De rien. Et quant à vous, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Ciao.